A moins de 24 heures de la marche des travailleurs des syndicats du Bénin, voici l'ambiance qui règne à la Bourse du Travail. Les bouchers sont doublement mis par les responsables des centrales et confédérations syndicales qui s'activent pour la mobilisation des marcheurs du 11 mai 2024. La préparation est quand même au top, à son comble. Ça ne souffre d'aucune insuffisance. Nous appelons tout le monde, nous rassurons tout le monde que la marche va se tenir bel et bien demain. Et toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et la mobilisation qui était faite pour notre première demande, elle est encore intacte. Tout le monde est prêt pour que demain, cette marche soit vraiment une marche gigantesque. Les informations qui nous parviennent d'un différent département, que les délégations se constituent et qu'à la Bourse du Travail, il y aura une foule demain. Donc nous sommes là la veille, nous sommes en train de faire le travail de mobilisation. Donc les travailleurs et toutes les corporations, que ces travailleurs soient du public, qu'ils soient du formel, privé ou de l'informel, en tout cas, ils sont tous des travailleurs. Le plombier, le maçon, le conducteur de ses médias, et celles qui vendent même de l'eau au bord de la voie, elles travaillent. Vous avez vu tout ce qui se passe à la Bourse du Travail. Au fait, il faut reconnaître que les confédérations et les centrales ont appelé les camarades travailleurs à marcher pour demain. Donc en réalité, la mobilisation se passe sur le terrain. Nous, on ne fait que coordonner. Donc tout se passe bien. Toutes les dispositions sont prises pour que cette marche-là soit effective et bien organisée. Ces centrales et confédérations visent à travers cette initiative la réglementation de la situation des travailleurs dans tous les secteurs. Elles espèrent, après cette marche pacifique, une assise pour le dialogue avec le gouvernement. Nous attendons que le pouvoir en place prenne conscience de cette marche-là et que les négociations gouvernement, centrales et confédérations ouvrent ces séances pour qu'une bonne suite soit donnée à nos doléances. Si le citoyen ne le reconnaît pas, ne le sent pas, c'est au citoyen de le faire savoir. Donc nous attendons que le gouvernement prenne en compte nos doléances et tout ira bien. Nous, on n'attend plus rien au-delà de ça. C'est que le citoyen, le travailleur, vit bien pour que les conditions de vie et de travail soient améliorées. C'est le seul objectif que nous visons. Après la marche, les autorités doivent réagir. Nous attendons ce que les autorités vont... Ce que l'État va faire, ce que les autorités vont dire avant de pouvoir donner la suite. La suite ne va pas dépendre de nous, mais la suite va dépendre de ce que le gouvernement, les autorités auraient fait. On nous autorise à organiser notre marche. Nous sommes très contents, nous sommes joyeux. Nous remercions les autorités pour dire que nous ne voulons pas autre chose. C'est ce que nous voulons et nous voulons que nous échangeons pour que la situation change. La situation change au profit des travailleurs. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. À travers une synergie d'action, les membres des différentes fédérations se donnent ainsi rendez-vous 11 mai pour cette marche tant attendue.